Plan de maison en 3 dimensions, comment faire, étape 2 La première étape était consacrée à la prise en main de SketchUp et à la réalisation de l'empreinte au sol de la construction. Cette seconde étape est consacrée à la réalisation des murs du vide sanitaire et de la dalle. Je reprends donc mon modèle SketchUp avec l'empreinte de la construction. Je commence par représenter les murs extérieurs. Ils font 20 cm de largeur. Je réalise un vide sanitaire de 80 cm de hauteur. Je prends l'outil décalage. Je clique. Je le présente sur la ligne la plus proche. Je clique. Je déplace le curseur vers l'intérieur de la surface. Je tape 20 sur le clavier et Entrée. Et l'empreinte des murs extérieurs est créée. Je procède maintenant à l'élévation des murs du vide sanitaire de 80 cm de hauteur. Pour cela, je prends l'outil Pousser-Tirer. Je clique sur l'outil et je le positionne n'importe où sur la surface du mur. J'appuie sur la touche gauche de la souris. Et en restant appuyé, je tire vers le haut de quelques centimètres. Je lâche la souris. Je tape 80 sur le clavier et Entrée. Mon mur fait maintenant 80 cm de hauteur. Arrivé à ce stade, pour figer cette vue du modèle sur laquelle je veux pouvoir revenir à tout moment, je crée une scène. Pour cela, je clique sur Affichage. Je descends dans la liste jusqu'à Animation. Je glisse à droite sur Ajouter une scène et je clique. J'ai maintenant une scène de Créer. Je peux le voir inscrit en haut à gauche. Sur ce mur est posée une dalle composée de poutrelles, ourdies et chape de béton. Généralement, le tout fait une épaisseur entre 16 et 20 cm. Je vais créer la dalle à l'écart du modèle. Pour cela, je clique sur une arrête extérieure du mur. Elle devient bleue. J'appuie maintenant sur la touche CTRL ou contrôle du clavier et tout en maintenant l'appui, je clique sur toutes les autres arrêtes extérieures du mur. Elles deviennent toutes bleues. Lorsque j'ai cliqué sur la dernière arrête, sans bouger le curseur, je clique sur le bouton droit de la souris et dans la fenêtre qui apparaît, je clique sur Créer un groupe. Ce groupe d'arrêtes est alors créé. Pour créer la dalle à l'écart du modèle, je clique sur l'outil Déplacer. Je le présente sur une arrête, je clique et mon groupe est saisi. Je déplace ce groupe d'arrêtes en glissant sur l'axe rouge. Je tape 3000 et Entrez. Je prends l'outil panoramique, la main. Je me déplace dans l'espace et je m'éloigne en tournant la molette de la souris vers l'arrière. Mon groupe se trouve maintenant à 30 mètres du modèle. Pour pouvoir travailler sur ce groupe, je le sélectionne en cliquant sur une arrête. Je clique alors sur la touche droite de la souris et dans la fenêtre qui apparaît, je clique sur Éclater. Le groupe est dissous. Je prends alors l'outil Ligne et je retrace une arrête. Une nouvelle surface apparaît. Je crée maintenant une dalle de 20 cm d'épaisseur. Pour cela, je prends l'outil Pousser-Tirer. Je le présente sur cette surface. Je clique. Je tire vers le haut. Je tape 20 sur le clavier et ma dalle de 20 cm d'épaisseur est créée. Je prends maintenant l'outil Sélectionner. Je place le curseur un peu à l'écart de cette dalle. Je clique. Je garde l'appui sur la touche. Et en effectuant un déplacement en diagonale, je crée un cadre qui englobe ce modèle. Je lâche la touche et le modèle devient bleu. Il est sélectionné. Je place maintenant le curseur sur ce modèle. Je clique sur la touche droite de la souris. Et dans la fenêtre, je clique sur Créer un groupe. Je m'approche en manœuvrant la roulette de la souris vers l'avant. Je prends l'outil déplacé. Je clique sur la dalle et je déplace vers le mur du vide sanitaire. Je m'approche maintenant. Je clique toujours avec le même outil sur ce point. Et je l'amène au contact du coin des murs. Je m'éloigne pour voir le modèle final dans son ensemble. J'enregistre ce modèle sur le bureau. Je le nomme Maison 3D 2. Voilà, c'est terminé pour l'étape 2. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône j'aime. Merci. Sous-titrage ST' 501